Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que Pfizer a doublé ses bénéfices et prévoit des ventes gigantesques de vaccins en 2022. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question qu'Armand m'a laissée dans les commentaires. Armand Bandoulière me demande si j'ai fait l'armée. Eh bien oui, Armand, j'ai fait l'armée. Les militaires, généralement, ce sont des célibataires qui aiment la guerre. Eh bien moi, j'étais un homme marié qui voulait avoir la paix. Vous-même, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Mehdi et Yvan sont au restaurant. Un grand restaurant parce qu'ils ont quelque chose à fêter. Il faut dire que Médicament est le chef scientifique des laboratoires Pfizer et que Yvan Perremer se charge de la vente de tous les produits Pfizer aux États. Et l'année 2021 a été absolument exceptionnelle. Grâce au vaccin anti-Covid, Pfizer a réussi à connaître une croissance fulgurante en 2021. Dès le début, Yvan avait senti que ce vaccin allait être une super vente. Mais début le 2021, il n'avait prévu d'en vendre que pour 13 milliards d'euros, ce qui aurait déjà été exceptionnel. Et puis, à force d'aller voir les gouvernements, à force d'aller voir la Commission européenne, Yvan a réussi à rafler 70% des parts de marché de l'Europe. Et son homagogue américain a fait la même chose. Résultat, les laboratoires Pfizer ont réussi à vendre 3 milliards de doses de vaccins à ARN. Et pour Yvan, ça a été un chiffre d'affaires de 31 milliards d'euros au total en 2021. 2,5 fois plus que ce qu'il avait prévu. Et du coup, le chiffre d'affaires de Pfizer a bondi de 95% pour s'établir à 71 milliards d'euros. Quant au bénéfice net, lui, il a doublé à 19,2 milliards d'euros. Du coup, pour Yvan et Mehdi, ça a été des primes gigantesques. Et ils sont tout heureux de leur année 2021. Et au cours du repas, Yvan demande à Mehdi s'il a quelque chose sur le feu pour réussir à une année 2022 aussi fantastique que l'année 2021. Mehdi lui dit qu'il a deux produits qui pourraient faire un tabac. Tout d'abord, il a une version du vaccin pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Et il a demandé une autorisation en urgence aux États-Unis pour distribuer ce vaccin. Et s'il obtient cette autorisation, ce sera le premier vaccin disponible pour cette tranche d'âge. Et une fois que les États-Unis l'auront accepté, il n'a aucun doute que l'Europe suivra. Et puis, l'équipe de Mehdi est aussi en train de tester une version spécifique du vaccin pour lutter contre le variant Omicron. Alors, pour l'instant, les résultats sont en demi-teinte. En fait, ça ne semble marcher que sur des cochons qui rient. Et oui, ce vaccin finalement ne serait utile que pour les Portugais. Mais Mehdi a quand même bon espoir de réussir à améliorer sa formule. Yvan lui dit qu'en attendant ces deux nouvelles versions de vaccins, il pense que quand même les ventes des anciennes versions devraient bien fonctionner. Il espère par exemple vendre 4 milliards de doses supplémentaires de son vaccin anti-Covid cette année. Et 4 milliards de doses, c'est 1 milliard de plus qu'en 2021. Et Yvan a aussi de grands espoirs concernant la pilule anti-Covid. En 2021, il en a vendu pour 63 milliards d'euros. Mais il espère bien pouvoir faire beaucoup mieux en 2022. Et le big boss de Pfizer lui a dit qu'il a à peu près les mêmes espoirs que lui. En fait, Pfizer aimerait passer d'un chiffre d'affaires de 71 milliards d'euros à un chiffre d'affaires aux alentours de 90 à 100 milliards d'euros en 2022. Et dans le feu de la conversation, Yvan demande à Mehdi où ils en sont sur l'étude d'un vaccin ARN contre le cancer. Alors Mehdi dit à Yvan que pour l'instant, cette étude, elle est mise entre parenthèses. Parce qu'en fait, ils attendent que le hibou sur lequel ils testaient le vaccin se remette. Oui, le hibou s'est blessé à la pâte et maintenant, il bouette. En fait, que ce soit Mehdi, Yvan ou le patron de Pfizer, tout le monde semble très content des ventes. Il n'y a que les actionnaires qui trouvent que ce n'est pas encore assez. En fait, les analystes tablaient sur des ventes encore plus importantes en 2022. Et du coup, sur l'annonce des prévisions de Pfizer, l'action a baissé. Mais vous, j'aimerais bien avoir votre avis sur ces ventes gigantesques de Pfizer. Donnez-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour qui finalement est le slogan de Mehdi. Tester, c'est douter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501